ce que nous avons en face de nous et ce que nous avons créé tout ce qui se passe autour de nous tout ce que nous avons tout ce que nous voyons est issu d'une projection que nous avons construit et aujourd'hui c'est là c'est ce que nous voyons mais ce que nous voyons est issu d'une projection et la projection n'est pas une réalité tout ça c'est une illusion inconcevable dit tu mais il en est ainsi parce que ce que nous vivons n'est pas la réalité vraiment ce que nous vivons elle est issu d'une mémoire qui est programmée à faire exister ce qui aurait dû être et tout ce que tu penses n'est pas une réalité ce sont des projections des images que tu lances et elle se façonnent devant toi donc la pensée crée tous ces choses que nous avons mais rien n'est vrai ce sont des fragments de nos imaginations les images et concepts que nous avons nous leur donnons vie dans une réalité qui est éphémère tout cela vient et part il n'y a rien de vrai c'est seulement quand la pensée n'est pas en activité qu'il y a quelque chose qui va venir faire en sorte que tout ça soit vu de manière réelle nous voyons le monde tel qu'il est et nous voyons son éphémère et cette vision alors apporte un changement dans la réalité la réalité est changée par le regard que nous avons quand la conscience est présente quand tu prends conscience que tout ça c'est fait avec la pensée avec l'imagination avec ce que tu as projeté alors cette conscience met en place un regard qui n'a rien à voir avec ce que la pensée fabrique ce regard transforme la réalité la réalité devient autre chose elle transcende les lois physiques de notre monde parce que tout n'est pas ce que tu crois tout est vibration lumière et interaction de tout l'ensemble de tout ce que tu peux voir tout est en interaction et rien ne peut se faire sans que l'un puisse être accordé avec l'autre tout est un seul tout ce tout que tu vois restitue la réalité que tu vois avec tes yeux à quelque chose que tu ne connais pas mais en fait ça vient à être quand les pensées ne crée plus l'illusion l'illusion d'un monde qui doit être de telle et telle manière par rapport à ce que je pense qui doit être la sécurité de ma vie qui est dans ma façon de vivre au quotidien mon corps mes envies mes peurs mes angoisses toute cette effervescence doit être compris parce que autrement tout est répété toujours de la même manière et nous aurons toujours un monde d'illusion pour que l'illusion cesse il est nécessaire de sortir de ce que la pensée propose et d'accepter que la vie à autre chose à proposer parce que la pensée elle elle est limitée à ce qu'elle a été tout ce qui a été se reproduit mais ce qui est présent est quelque chose qui se meut d'instant en instant et qui transforme la réalité de la pensée la pensée elle est en berne et vient apparaître une réalité la réalité ce que tout ça n'existe pas il n'y a pas le chinois le malba le français l'américain il n'y a pas les institutions il n'y a pas les frontières tout ça n'existe pas c'est fabriqué et nous le voyons avec nos yeux mentaux de ce que nous voulons faire pour pouvoir jouir de tout ça nous jouissons d'un monde d'illusions alors que la vraie jouissance vient du fait que tu comprends que tout ça c'est un leurre et quand tu vois que tout ça c'est un leurre transforme la réalité et nous sommes en train de le faire à chaque instant quand nous laissons nos pensées de côté quand nous voulons avoir une interaction vraie avec l'environnement et ne pas définir l'environnement comme on l'a toujours fait mais le définir selon ce que le sacré propose selon l'ordre selon la nature divine et non selon ce que nos pensées proposent l'interprétation propose le jugement les dire les conclusions tout ça ne crée pas ce qui est sacré cela continue à faire persister l'illusion dans lequel nous vivons une illusion qui doit être vue et si elle n'est pas vue elle continue toujours de la même manière et pour le voir il faut que tu réalises que ce que tu vis est faux tout ça c'est pas vrai c'est une histoire que tu es dedans mais c'est une histoire où tu ne joues pas dedans parce que tu n'es pas dans l'histoire tu crois être dedans l'histoire mais l'histoire n'existe pas c'est une histoire qui est fabriquée par ce que la pensée propose la projection de la pensée propose et tu vois tout ça autour de toi c'est un hologramme c'est un hologramme entièrement construit mais qui est connecté dans tout l'univers et c'est l'univers que tu découvres quand tu vis comme ça toutes les choses que tu veux faire exister c'est l'univers l'univers en interaction avec tous les éléments de l'univers toutes les choses de l'univers s'interagissent c'est à dire la pensée a besoin de la matière pour pouvoir faire exister ce qui est irréel pour pouvoir faire exister l'éphémère que nous croyons être vrai puisque tu es dans l'illusion et tu crois que c'est vrai mais ce n'est pas vrai c'est une illusion il n'y a pas tout ça ce qu'il y a c'est l'émergence de ce que la vie elle est et ce que la vie elle est n'a rien à voir avec ce que le monde propose ce que le monde propose ce que le monde propose c'est la sécurité mais ça n'existe pas ce que le monde propose c'est la joie le bonheur la paix mais ça n'existe pas dans ce monde il y a la guerre il y a toutes ces choses mais la vie la vie elle est paix joie et en fait c'est seulement à partir du moment où tu laisses la vie être et que les pensées se mettent en berne que la réalité que la réalité de tout ce qui a été fait par la pensée peut se transformer mais pas à vous donc il faut que tu trouves comment faire pour être celui qui voit les pensées passer sans jouer dans la pensée qui propose cette fausse réalité si tu construis la fausse réalité tu n'es pas celui qui est présent avec ce qui est sacré et ce qui est sacré c'est la vie c'est la vie qui se meut et ça n'a rien à voir cette vie n'a rien à voir avec tout ce qui a été construit donc tu es seulement celui qui transforme la réalité pour être ce que la vie propose et la vie propose l'amour la paix la joie tout ce qu'il y a de plus beau la beauté et la beauté ne vient pas de ce que la pensée propose ce que tu es c'est la beauté et ce que tu proposes au fond de ton coeur c'est la beauté qui alors elle n'est pas illusion c'est la réalité c'est la vérité c'est la beauté